Salut Mathilde du futur, c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop comment commencer. Eh bien écoute, nous allons déjà procéder à... Est-ce que cette personne très mignonne est toujours avec toi ? Je vais te montrer un peu ta chambre actuelle, enfin ta chambre qui était à 10 ans quand même, c'est long. Là t'as ton coin très artiste, là t'as ton coin de sorcière avec tes pierres pour faire genre... Est-ce que ça te dit quelque chose ces affiches ? Est-ce que t'écoutes encore du Dalida ? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être tu habites toujours à Montbéliard ou est-ce que t'as changé ? Est-ce que t'habites, je ne sais pas, en Australie ou en Suède ? Parce que c'est des pays qui te donnent envie, même si bon, t'as peur de l'avion et que l'Australie, il faut beaucoup de temps pour y aller. Peut-être que t'as plus peur de l'avion, je ne sais pas, c'est pas que tu es comme ça. Est-ce que t'as eu ton bac ? Je ne sais pas. Parce que là en ce moment, tu travailles dur, mais est-ce que ça va porter ses fruits ou ça va peut-être t'être bénéfique plus tard ? Peut-être que tu ne vas pas récolter ce que tu sèmes tout de suite. Est-ce que tu es allé à l'école de du visuel ? Est-ce que tu as fait une école de journalisme ? Ou peut-être que tu t'es trouvé quelque chose qui te représente plus dans dix ans ? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que toutes tes peurs et tes blocages actuels auront soit diminué, soit disparu. Peut-être que tu auras trouvé comment faire pour les atténuer ou les faire partir. Enfin, que tu auras trouvé des réponses à tes questions, surtout. Parce que tu te poses tout le temps des questions. Est-ce que tu es moins exigeante avec toi-même ? Parce que bon, même si tu es capricorne, tu es un peu dure des fois avec toi-même. Genre, il faut arrêter des fois. Fais gaffe quand même. Peu importe ce que tu fais, je serai fière de toi. Parce que même si tu essayes tout le temps de te poser tes questions en disant « Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? » Si l'occasion se présente, c'est que tu dois faire un choix et que les deux pourront t'apporter quelque chose. de bénéfique ou alors t'apprendre une leçon. Même si ça ne va pas, dis-toi que... Voilà, il faut aller de l'avant. Et au pire, il y a des personnes qui peuvent t'aider. Si ça ne va pas, et si ça va, dis-toi que tu le mérites. Et voilà. À dans dix ans. J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que J'y pense, il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.